... Bonjour tout le monde. En toute simplicité. La Chine, connu pour sa politique zéro-Covid, regardez ces images. Le pays qui applique des mesures drastiques. C'est pas possible. Ce sont des coques, des écrevisses, des poissons qui passent actuellement les tests Covid. C'est, selon la version officielle, le 1er cas de Covid de Corée du Nord. Conséquence radicale et immédiate. Le dictateur Kim Jong-un a ordonné un confinement national. Jusqu'ici, le pays se disait fier d'avoir tenu le virus à distance et aucun de ses 25 millions d'habitants n'est vacciné. Notre correspondant sur place. Il nous assure, notre correspondant, que ce n'est pas une blague, c'est même très sérieux. ... ... Dans le Mekong, ces pêcheurs ont capturé une raie géante. Devinez la taille. Elle a des yeux gigantesques. 4 mètres. Combien pèse-t-elle? 80 kg. 180. ... La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre mondial. Déclaration, il y a quelques minutes, de la présidente de la Commission européenne. ... Sur ces images de vidéosurveillance, les forces russes tirent dans le dos de 2 civils ukrainiens qui s'écroulent au sol. La vidéo date du début de la guerre. Elle a été filmée chez un concessionnaire automobile se trouvant sur la route de Kiev lorsque les Russes tentaient de s'emparer de la capitale. ... Il y a une enquête sur les crimes perpétrés par la Russie en Ukraine. Selon le Conseil des droits de l'Homme, plus d'un millier de corps de civils ont été découverts dans la région de Kiev. ... Ces 2 civils ukrainiens ont été identifiés. Il s'agissait du propriétaire et du gardien de la concession. Ils n'étaient pas armés. Au début de la vidéo, on peut les voir accueillir pacifiquement les soldats russes. Ces derniers font mine de partir, puis reviennent et abattent les 2 hommes. ... Un procès historique va s'ouvrir en Ukraine pour crime de guerre. Un 1er soldat de 21 ans va être jugé. Il encourt la réclusion à perpétuité. ... ... Dans le ciel de la région de Belgorod, en Russie, des missiles ukrainiens. C'est déjà le 3e. Cela a touché le village de Solokhi, la nuit dernière. Pour la 1re fois, des frappes ukrainiennes sur le sol russe ont fait 1 mort et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. L'armée ukrainienne a déjà mené plusieurs raids stratégiques à la frontière russe, à l'aide d'hélicoptères ou de drones pour détruire des dépôts de munitions ou de carburant dans les villes de Bryansk, Kursk ou encore Belgorod, situées à 40 km de l'Ukraine, des bases arrières de l'armée russe. Ces soldats de l'armée finlandaise renforceront-ils bientôt les rangs de l'OTAN? C'est en tout cas le souhait du gouvernement finlandais. La décision de la Finlande de demander l'adhésion renforcerait la sécurité et la stabilité de la région de la mer Baltique et du nord de l'Europe. La multiplication de ces frappes coïncide avec la contre-attaque ukrainienne menée dans le nord-est du pays, où le front a reculé de 15 km ces derniers jours. Plusieurs villages de la région de Kharkiv ont été repris par l'armée ukrainienne. Moscou avertit que si la Finlande devait adhérer à l'OTAN, la Russie serait obligée de prendre des mesures militaro-techniques ou autres. Je me dis que je ne suis pas bien. Hier soir, le match entre Nice et Saint-Etienne vient à peine de débuter quand des supporters entament un chant injurieux. Ils ont détourné une chanson en hommage à l'attaquant argentin du club de Nantes, Emiliano Sala, mort à 28 ans dans un accident d'avion alors qu'il traversait la Manche. ... Des supporters qui ne semblent pas avoir digéré leur défaite du week-end dernier contre le club de Nantes en finale de Coupe de France. Je n'ai pas de mots. Qu'ils restent chez eux. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça, notre société, on est dans la merde. ... ... ... ... Pour l'année 2021, apparemment, c'est le double de l'année dernière. Quasiment le double. C'est énorme, 80 milliards. C'est 3 fois le déficit de la Sécurité sociale. ... ... ... Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Que l'on ne dise pas que nos instances ne s'occupent pas de tout, la preuve, cette semaine, le Sénat auditionne sur les dérives de l'industrie pornographique. ... Nous poursuivons nos travaux sur le thème de la pornographie. ... ... ... ... ... ... Je me suis demandé, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez aussi des films dans lesquels on disait qu'il fallait s'occuper d'une grosse bite blanche. ...